Mais pour respecter la chronologie de ce jour-là, je vais commencer par le commencement. En tant que maire de la ville, je vais accorder mon satisfait. Je suis très content de ce que je sais beaucoup dans le service civique communale. Je suis très content de ce que je veux dire. Je suis très content de ce que je veux dire. Tout le monde sait que nous sommes dans la région la plus pluvieuse ou l'une des plus pluvieuses du Sénégal. Je suis très content de ce que je veux dire. Et c'est grâce à cet engagement volontaire de ces jeunes. Je veux dire à Julien Chor que ces jeunes ont fait économiser à la ville plus de 60 millions. Parce que chaque année, la commune devrait marcher pour le curage des cannibaux. Chaque année, les cannibaux n'étaient pas correctement curés. Cette année, ces jeunes-là ont fait économiser à la ville plus de 60 millions. Et c'est grâce à cette année, la commune devrait marcher à la ville plus de 60 millions. Mais ce n'est pas qu'à la ville plus de 60 millions. Je veux dire que les jeunes-là ont fait économiser à la ville plus de 60 millions. Je veux dire que les jeunes-là ont fait économiser à la ville plus de 60 millions. C'est extrêmement important. Et donc, nous avons fait 200 à 250 volontaires. Mais nous avons fait l'activité. Nous avons fait l'objectif d'atteindre 3 000 volontaires de la ville de Ziguenchor. Je vais nous lancer à faire cette jeunesse-là. Vous faites encore pour le conseil municipal. Vous le faites pour vous-même, pour votre cadre de vie, pour votre ville. Parce que notre objectif, c'est que nous avons fait référence au Sénégal, au Sénégal, au Afrique. Nous avons fait référence au Sénégal de Ziguenchor, parmi les villes les mieux tenues du monde. Deuxième point que je vais aborder, toujours c'est dans la même veine. Parce que, nous avons fait un peu de vie. 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 Il faut nous poser la question. Pourquoi les gens se lèvent pour dire « Je ne peux pas dire, mais je préfère donner. » Pour nous servir à la collectivité. Et là, nous avons fait un réflexe pour chacun et chacune d'entre nous. Et là, nous avons fait un réflexe pour dire « Je ne peux pas dire, mais je ne peux pas dire, mais je ne peux pas dire, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous faisons pour que la mairie puisse faire le travail ? » Je vous permettrai de remercier M. Sam Bombay, professeur d'économie Professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Il y a 10 ordinateurs portables de l'Ubestat. Un de nos... M. Sam Bombay, professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. M. Sam Bombay, professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. M. Sam Bombay, professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé, professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé, professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. M. Sam Bombay, professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé. M. Sam Bombay, professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. M. Sam Bombay, professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé, professeur d'économie à l'université Gasson-Bergé. Il est plus difficile d'obtenir, 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 au niveau du dépôt. Nous avons un premier lot de 200 poubelles, avec des millions de personnes qui nous permettent d'obtenir dans les écoles. Parce que nous voulons que les enfants, depuis le bas âge, nous ont initié les questions environnementales. Les poubelles, nous devons être placibles. Nous devons former les enfants. Et si nous sommes tous les célibataires, nous devons donner un petit peu à l'heure. Nous devons remercier également cette ONG. Organisation Collaboration Santé Internationale du Canada. Nous devons nous remercier. Parce que nous avons donné la ville de Ziguenchor du matériel médical. Quand nous avons fait un café, nous sommes en cours. Nous avons vu les enfants du Canada. Les médecins, nous devons nous remercier de la ville de Ziguenchor du matériel médical. Tout ce qu'ils nous demandaient, c'est de payer le transport. Et nous avons pris toutes les discussions pour payer le transport. Le matériel, dans les tout prochains jours, sera à Ziguenchor pour les postes de santé. Les centres de santé, mais également, même si ce n'est pas de notre compétence, M. le Président du conseil départemental, les hôpitaux comme l'hôpital régional et l'hôpital de la paix. Alors, qui donne présenté Wachnoko ? Moi, j'ai donné en tant que citoyen, je n'ai pas donné en tant que maire. Et en tant que citoyen, J'ai apporté la commune de Ziguenchor. Un lot de matériel médical, parce que nous sommes et on s'est rendu compte que dans notre service technique, le service de la voirie, Et comme nous nous demandons, nous demandons quelques mois, nous en avons un chambler, nous avons des remercier de tous les compétences. Nous avons des compétences, nous avons des gants, il n'y avait absolument rien au niveau du service technique communal. Nous sommes tous les membres de l'économie et nous avons fait un peu et c'est pourquoi nous avons mis en contribution beaucoup de citoyens sénégalais d'ici la diaspora pour donner des matériels qui ont amené une valeur de 6 millions de francs pour équiper totalement les services techniques parce que ce que j'aime c'est qu'il y a des services fortes, il y a des chers dans lesquels j'ai dit que mon service technique je préfère les services techniques parce qu'on a un atelier on a un atelier électricité on a un atelier mécanique dès qu'on a un atelier nous facturons le cher il y a des compétences techniques pour les faire et c'est pourquoi il est bon d'équiper les services techniques j'ai aussi du matériel topographique parce qu'à chaque fois que je dis au service technique d'un atelier ou d'un atelier on a cherché ce matériel qu'on va donner également à la mairie à titre gracieux on a aussi des bacs à ordures de contenance de 1000 litres on va les déployer dans les marchés et à la garde routière ça c'est ce qui fait partie des dons mais à côté des dons on a mis à disposition du matériel on a mis plus tard la mairie mais dans un premier temps on met à disposition quand on est arrivé ici il n'y a pas de blessure à ordures mais il n'y a pas de blessure 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 on a vu que les espagnols la commune de Vick avait donné à la commune de Ziguensho Ben Nebi accidentement il n'est plus fonctionnel Ben Nebi Soudaïe Ben Nefane N'Yétifani D'Eitahou on dépense beaucoup 1 million pour réparer 800 000 pour réparer ça ne marche pas et il se trouve que la commune de Ziguensho a fait une convention avec l'ICG l'ICG nous avons ramassé ma vie dans les quartiers et la commune doit ramasser les ordures les cinq marchés et la gare l'Otia mais ça a un peu le camion vous m'a ramassé comment tu vas ramasser nous avons donc il faut du dioxy et c'est pourquoi j'ai mis à contribution beaucoup de Sénégalais Lélé Nitené le maire il est souvent à Dakar je peux rassurer les Ziguensho et 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 les Ziguensho tout le matériel que vous voyez là vous savez que ça ça ne coûte pas 1 million ça ne coûte pas 10 millions ça coûte beaucoup d'argent nous avons fait ce qui est il faut 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 vocation voilà ce que je veux c'est c'est que tout le monde est le marché et le garoutière ici à Ziguensho vous avez vu lors de la semaine du citoyen lors de la semaine du citoyen c'est vous avez vu le marché baneto vous avez vu le marché Saint-Maur mais les commerçants ils sont avec une odeur que les gens ne peuvent pas le faire et ça ça nous a révélés mais je veux dire tous qu'il y ait vous savez qu'il n'y ait d'autres les marseilles d'autres les garçons d'autres les quartiers parce qu'avec la collaboration de l'ICG avec Winyu Andi il n'y a pas de l'Ole Andi nous aussi 20 camions 20 de 30 tonnes parce que nous avons vu les enfants qui sont du service civique ça nous l'a dit vous parie vous avez dégagé les affaires nous avons des camions qui sont désormais ce problème est réglé pour qu'à chaque fois le quartier où il y a 7 ans nous avons des lots d'équipements avec grouettes avec perles avec tout ça la mairie n'a pas sorti un franc ils ont l'occasion d'autres ils ont l'occasion aujourd'hui nous avons un autre pour les jeunes pour les jeunes du service civique mais nous avons déjà un camion le camion c'est exclusivement dégagé au service civique pour que les jeunes nous avons dans de très bonnes conditions sans pour autant nous avons un véhicule un véhicule pour la perception municipale c'est le lieu pour moi me remercier et féliciter monsieur le percepteur municipal Mamor Diara qui fait un travail extraordinaire qui anticipe qui se bat tous les jours pour que les jeunes recouvrent les recettes qui ne sont pas lesquelles presque toutes les communes du Sénégal sont nées parce que l'État est versé le fonds d'adoptation et le fonds d'équipement mais les jeunes ont une autonomie de fonction qui ne sont les salaires qui ne sont les activités grâce à l'engagement et au dévouement de monsieur le percepteur municipal Mamor Diara j'espère qu'on ne va pas nous l'affecter très rapidement et qu'on le laissera continuer l'excellent travail qu'il fait à l'éternité aussi parce que nous sommes particulièrement nous sommes et nous sommes pour nous préparer un programme mais nous voulons lancer cette jeunesse-là vers des activités particulièrement à l'agriculture je vais faire ce qui est en tant que départementale c'est qu'on a commencé à équiper un matériel agricole c'est un premier tracteur mais nous sommes beaucoup de matériel agricole en collaboration avec les communautés qui peuvent mettre à disposition des terres parce que vous savez bien que Zigan Chor Amoussouf nous pouvons être génies après avoir formé financièrement nous allons parler de Nann Atayabi du Boutier Alibi Amdou Di Gouboussène C'est la première fois on a dit tout à l'heure tout à l'heure C'est ce que j'ai vu dans notre programme. Je veux dire que nous, notre maire, qui savons que nous sommes venus à la fin de notre programme. Nous sommes venus à notre programme et qui savons que nous sommes à prendre notre temps de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que nous avons abordé. Quand j'ai l'économie, je vais voir le président Khalifa Salah. Parce que, en tant qu'ancien maire de Dakar, nous avons eu des guerres de l'économie. Et quand j'ai dit, on a beaucoup travaillé pour préparer le volet économie sociale et solidaire qui est dans le programme BROQ. Quand j'ai l'économie, nous avons fait tout un programme qu'on avait présenté au Zéguin Choroua. Et je peux vous dire que chaque élément de ce programme sera appliqué durant ce mandat de Sauréal. et c'est pourquoi ce programme nous aimons avoir une unité pour savoir que nous allons faire notre bop, notre pavé, notre brique, notre boulot, notre boulot. Parce que, vous savez ce que je veux dire ? D'abord, on va prendre des jeunes et on va commencer par ces jeunes volontaires. au moins qu'ils seront formés. Au moins qu'ils seront formés à un métier. Ils vont nous faire ce qu'ils fabriquaient, ils vont nous faire ce qu'ils font. Au moins qu'ils seront formés à un métier et ils seront rémunérés. mais il y a un avantage. Cette bondeuse, il y a un avantage. Moi, vous savez, c'est le cas qui est, le cas qui est, c'est le cas. C'est le cas qui est, 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 c'est le cas qui est devant l'église de Thélène. L'entrepreneur a plus d'un an de retard qui a rencontré l'ADEM Dakar, rencontré Agétyp, et j'ai demandé à ce que le contrat soit résilier parce qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions. A partir de maintenant, les gens m'ont fait dans les marchés, lancés à peine d'offrir, sélectionnés des entreprises. Mais les plus, nous avons fait des entreprises. Je veux que Zigué Chor ait de belles places publiques. Nous avons fini faire l'eau avec des jardins, du gazon, des arbres, mais également des partitions comme nous avons pu parler avec des bancs publics. Ça, on peut le faire par nous-mêmes. Ça, on peut le faire par nous-mêmes. Avec l'accompagnement technique de nos partenaires, comme l'Agertyp, comme l'Ageroute, comme l'ARD, on a des partenaires qui ont toute la technicité qui vont nous accompagner. Ce qui va nous coûter beaucoup moins cher. Et c'est pourquoi on s'est beaucoup battus pour amener cette pondeuse d'entreprises, de palais, de briques et de ordi. Parce qu'au-delà, on a vu d'utiliser 100 millions pour la culture des écoles. Mais ce qui est une pondeuse qui peut faire 3000 briques par jour, au lieu de 100 millions, peut-être que ça va nous coûter 50 millions. Et c'est ça l'avantage d'avoir ce genre d'outils. et tout ce matériel est aujourd'hui disponible à Ziguenshore. On l'a exposé ici devant vous. Le monde est venu, on l'a dit, mais sachez que c'est le début d'un cycle. Les plus d'autres ont été d'une centrale à béton qui permettent de faire production industrielle pour les pavés et les autres. Ils ont été d'une centrale à béton. Ils ont été d'une grande projet pour Ziguenshore. Monsieur le secrétaire Rénaud les a exposés. Mais ils ont été exposés où? Par exemple, le programme Ziguenshore Ville Lumière. Ils ont été et on est en train de travailler pour lancer un grand programme pour prendre des centaines et des centaines de lampadaires solaires pour que tous les capiers de Ziguenshore soient éclairés. Et dans ce programme, le programme c'est qu'ils veulent faire l'équité urbaine. Vous savez, vous connaissez l'équité territoriale et l'équité communique. Mais si vous avez l'équité urbaine, on a une équipe de l'équité qui est de l'équité. Donc, il y a un quartier qui est plus avancé dans lesquelles. Donc, si on commence, les quartiers qui sont qui sont qui sont lesquelles qui sont lesquelles qui sont lesquelles qui sont lesquelles lesquelles le maire est en train de faire, voilà le conseil municipal. Ce que je dis c'est que 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 parce que lesquelles ils ne sont qu'ils sont une population de Ziegenchor. Est-ce que vous pensez que moi je suis un milliardaire ou un millionnaire ? c'est que tout le monde ne c'est que c'est que ces 4 personnes pour en tant que Mère de Ziegenchor Si je n'ai pas pris le salaire du mérite, je n'ai pas pris le salaire du mérite. Le salaire du carburant, je n'ai pas pris le salaire du mérite. Ce que j'ai, je ne m'attends pas à mérite de se faire des problèmes. Je ne m'attends pas à mérite de se faire des problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui me font ? Ou est-ce que j'ai des gens qui me font ? Est-ce que vous savez pourquoi je le fais ? Je vais vous dire pourquoi je le fais. Il y a deux personnes qui me font. On s'écoute, c'est très important. Il y a deux personnes qui me font. Il y a deux personnes qui me font. Je vous remercie. C'est ce qu'on a dit, si vous voulez que ce soit un exemple, vous pouvez vous dire ce que vous avez dit. Si vous voulez que ce soit un exemple, vous devez vous montrer l'exemple. Comment vous voulez que ce soit un exemple? Comment vous voulez que ce soit un exemple? Est-ce que vous savez ce que j'attends de vous? Est-ce que vous pensez que ce soit un exemple, ça ne va pas tomber du ciel, d'accord? Vous n'êtes pas seulement à dire que ce soit un exemple, mais à Paris, on est d'accord? Ce qui fait ce soit un exemple, c'est que l'État central ne va pas faire, d'accord? Ce qui fait ce soit un exemple, c'est que la coopération décentralisée ne va pas faire. C'est quoi ça se fait le faire? Ce qui fait ce soit un exemple? Et quoi ça se fait le faire? Je n'ai pas entendu ce que vous voulez que ce soit un exemple. C'est un exemple. Je suis le maire de Ziegenchor. Je ne peux pas faire l'école, je ne peux pas faire la santé. Mais, la loi me fait venir, je ne sais pas, si je n'ai pas fait partie de la planète, je n'ai pas fait partie de la planète, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Ne vous dites pas, vous voyez, tout le monde est venu ici, nous avons Évreux, Ville d'Evreux, toute France, nous avons une coopération avec eux Actuellement, nous avons les raisons de meson d'Evreux Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit Notre contribuable, nos citoyens, nous avons donné leurs impôts Nous avons mis leurs budgets Le conseil municipal, nous avons dit « Ah, nous avons le droit de faire faire un petit tour, sur lesquelles on va faire le même chose » Pourquoi ? Pourquoi est-ce que lesquelles on va faire venir pour définir leur propre question ? c'est extrêmement important parce que les Sénégalais a un problème que nous devons regarder. Mais qui ne veut pas nous parler. Ce que je disais c'est que nous ne savons pas que les Sénégalais ne veut pas nous parler. Parce que la question que nous devons nous parler c'est pourquoi soudre ce village, c'est une communauté, c'est une communauté, c'est une église, 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 c'est une église. Parce que les citoyens qui ont fait ce qu'ils ont fait, nous devons les mettre en compte bancaire. Et ce qui est une église, qui n'a pas le salaire de mairie, qui n'a pas le carburant de mairie, n'a pas le droit de prendre les impôts de la faute. Et tant que je serai maire de Zygèchou, il y a un achat, un conseil, un qui nous donne, qui a pris 50 000 francs pour moi au tribunal. Je veux dire, je veux dire, pour faire les choses, vous savez ce qui nous attend, ce qui nous attend de la population de Zygèchou. Budget 2 milliards de Zygèchou, une ville de 46 kilomètres carrés, 300 000 habitants, 2 milliards peuvent nettoyer le lieu de Ziegenchor mais je n'ai pas le budget de Mabou avec 5 milliards minimum mais pour moi avec 5 milliards il faut que chacun et chacune d'entre nous accepte des lampes pour ça si on est un peu je vais donner deux exemples le receveur municipal qui est immobilisé il y a 7000 à Ziegenchor vous savez ce qu'on a de Jakarta 100 francs par jour Jakarta est un peu il y a 100 francs par jour c'est ce que vous voulez pourquoi on ne l'a pas fait et pourtant il ne veut pas qu'il n'a pas fait il ne veut pas qu'il n'a pas fait mais qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas fait et qu'il n'a pas fait pour qu'il n'a pas fait pour qu'il n'a pas fait les commerçants c'est mon premier commercial il n'a pas fait il n'a pas fait le marché il n'a pas fait il n'a pas fait le programme il n'a pas fait deux marchés les marchés les poissons ici et les marchés aux produits agricoles ils ne sont pas fait il n'a pas fait il n'y a que ce qui se fait. Il n'y a pas de bouche d'incendie. Il nous a dit qu'il ne faut pas fabriquer. Il n'y avait pas de parking. Il n'y avait pas de parking. C'est comme ça. Les gens se disent, nous ne sommes pas là. Mais il ne faut pas faire. Il faut faire des mesures d'accompagnement. C'est pourquoi, nous voulons nous sortir du budget commun. Il y a deux marchés un paix. mais les Marseilles sont là, les situations, les déchets de Marseille aient été bien pour les voyages, les visites de Marseille, les états opérations, les déchets de Marseille ils ont été apportés avec des commerçants, et des commerçants, les déchets de Marseille, et les déclats de Marseille. Et vous ne déclamez pas de bonnes conditions, mais elle est en train de se demander des bacs à ordure, ils sont en train de se demander. Oui, là nous avons dit qu'il est un petit conseil municipal, parce qu'il y a des commerçants qui sont dans le conseil. Nous sommes là, nous sommes harcelés, nous sommes réculpés de ce magasin, 50 000 $ il ne faut pas le faire. 50 000 $ toute l'année. Là nous avons nous livré. 50 milles toute l'année le maire n'a pas des milliards dans sa poche pour faire le travail c'est ce que l'on attend c'est ce que l'on attend pour éviter les systèmes parallèles Vous savez que je suis le responsable moral de Touba Tsekanam. Sur plus de deux kilomètres, une route bien goudronnée, depuis Fofugo, Hôpital, Touba Tsekanam, je l'ai financé, je l'ai goudronné avec Livmar Amir. Donc, ce ministère continue, il y a le service des employés de même pour me recouvrir les employés de l'Enoir. Parce que c'est une procédure de vous 10. Le receveur-percepteur municipal, quelle que soit sa volonté, il a des problèmes. On va lancer les mêmes systèmes que Touba Tsekanam. Et d'ailleurs, prochainement, il va falloir des jeunes, des femmes et des hommes, filles, à Jégé Chor. Il va falloir que nous devons voir comment on peut le répliquer ici pour avoir des résultats. Merci, Président. On a dit qu'il y a des choses qui sont les filles de l'économie, sociale et solidaire. C'est un élément important du programme BOUROC. Je vous remercie, cette partie du programme, ce n'est pas seulement la commune de Jégé Chor. M. le Président du Conseil départemental de Bignona, nous avons ici tous les présidents du Conseil départemental. Nous avons presque tous les maires de la région. M. le Président du Conseil départemental de BOUROC. Le programme B, ça n'a pas de coloration politique. Et c'est pourquoi nous tendons la main à tous les maires, qu'ils soient de tel parti ou de tel autre parti, ce n'est pas notre problème. Ici, nous avons le maire Ousmane Diata, qui est le maire de Sainte-Babou Mandiata. Il a été élu sur une autre liste, parce qu'il est partie intégrante du programme BOUROC, le mandat territorial. Pour amener les tantes communes de Jégé Chor, de la région de Jégé Chor, sous la supervision des trois départements, nous avons piloté pour l'intérêt des populations de la région de Jégé Chor. Et c'est pourquoi ce programme est important. Mme Diop, Mme Aminete Diop, défendons-nous un excellent exposé. Je vais vous présenter mon programme. Le jour d'aujourd'hui, le plus important, vous savez, c'est quoi? Il faut encadrer. Parce que le premier élément de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il faut encadrer. Il faut savoir qu'ils entreprendraient sans qu'ils aient 100 millions tout de suite. Deux mois plus tard, sans qu'ils aient 100 millions, il faut savoir qu'ils aient 100 millions. Il faut que vous formez à l'entrepreneuriat. Il faut des outils de gestion, de management, des outils élémentaires de tenue de comptabilité. C'est ce que nous faisons de la couveuse d'entreprise. Vous savez, c'est une forme. Nous avons des outils qui ont des outils. Si on forme une autre, il faut que vous fassez. Vous avez fait un financement. On va commencer par des financements moyens. Vous voyez, nous avons fait que déjà, nous avons une base. Ces braves femmes-là, c'est ce qu'elles font. Nous avons besoin de notre formation. On a peut-être mis à un niveau recte d'actualiser ses connaissances. Mais moi, je suis en train de faire 200 millions. Je vais vous donner une base. Parce que je sais que si on a un travail, ce sera l'équivalent de 1 milliard. Donc, on a une base. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a un travail, il y a une association qui a été fait pour l'église. Tu n'as que des associations féminines. Où sont les hommes? Vous voyez, une association d'hommes qui a été fait de la transformation, particulièrement avec la jeunesse. parce que moi je ne suis pas un politicien. Voter ou ne pas voter, ce n'est pas mon problème. Ce que je dois dire, c'est que je vais vous dire, les jeunes, ou certains jeunes, je vous parle en tant que grand frère, ne le prenez pas mal, ce que je vais vous dire, parce que je vous vaux du bien. Je vous le dis. Je vous dis à Taïe, je vous dis à Nwétad, je vous dis à Kankura, Kankura tu es bien, depuis quand tu as grandi sur le secteur. Nous nous avons grandi ici, nous sommes venus d'aller chez nous. Nous sommes venus en tant que grand responsabilité, nous sommes venus en peinture, je vous dis à la peinture, car c'était un constat culturel, tu ne nous seras pas et que tu ne ressens pas. mais on a quand même pas à faire une bonne chose, qui n'est pas le cas, qui ne sont pas les gens qui ont été le cas. C'est ce que je veux dire. Il y a 12 mois sur 12. Il y a un peu plus tard. Après, ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler. Vous voyez, ce qu'est la différence entre les peuples, c'est que les peuples ne vont pas avancer, ils vont avoir une relation avec les gens. J'ai dit, j'ai dit, je ne suis pas à l'Allemagne, ou en Italie, ou en France, ou en Etats-Unis, en Asiatie, ou en Chine ou en Japon. Tu te dis, est-ce qu'il y a une machine ? Il y a des gens. Nous avons besoin de nous. Tout le temps, nous sommes délégués. Nous sommes tous les grands, si nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur de nos sabots, nous sommes à l'intérieur de nos capacités. Je veux ensemble, de l'engagement, changer nos mentalités, parce que le peuple est là le peuple de la commune. Il faut savoir ce qui est le peuple. Ce que ces braves femmes font, nous sommes, 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 on va se battre pour mettre en place des moyens, pour de l'argent, pour constituer un capital. Si nous sommes, je ne veux pas de formation, c'est ça l'économie sociale et solidaire. Et c'est ça que nous voulons faire avec vous. Madame, Madame, je vous ai dit que c'est bon, mais, Dakar, est-ce qu'elle a bien une capacité, une potentialité, une petite case, n'est-ce pas Dakar ? Dakar, Paul Urbana, qui est là, il y a un peu d'oeil, il y a un peu d'oeil. Tout ça, il y a un peu d'oeil. Moi, je vous le dis toujours, quand je dois rentrer, quand je dois repartir, maintenant, à Dakar, il y a un peu d'oeil. Il y a un peu d'oeil. Pour finir, il y a un peu d'oeil. Moi, je suis le pire d'oeil. Tu fais partie de la carte. Donc, on a un peu d'oeil, on a un peu d'oeil. Ils sont le pire d'oeil. On a un peu d'oeil. Ce n'est pas d'oeil. J'ai un peu d'oeil. tu as un produit frais. C'est le fond de la Sénégal. Et on nous dit que nous sommes les trois régions les plus pauvres du Sénégal. Et vous l'acceptez. Donc il faut nous dire mais pour nous dire il faut nous commencer je suis dit que nous avons tous les deux. Nous avons travaillé avec moi. L'aider à la France. L'aider à la France. Si nous avons travaillé avec moi, nous mettrons en place ce qu'il faut. Ce qui fait que la journée d'aujourd'hui nous lançons l'économie sociale et solidaire. J'ai dit que je suis très fier de cette jeunesse. La jeunesse que nous voulons c'est le service civique. La jeunesse que nous voulons c'est Moucher Goudiadi qui a créé cette machine-là. Qui marche avec de l'énergie solaire. Vous savez que ça va nous permettre de désensabler ce que nous faisons courant ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. ça c'est un premier prototype. Nous devons encourager la créativité et l'inventivité. C'est cette jeunesse-là que nous voulons. Mais il y a un peu l'économie sociale et solidaire. parce que si nous voulons on rate la journée. Nous devons yeler 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 si tu n'as pas les moyens. Nous allons. C'est ce que je vais lancer un appel à tous les Zyghenshorois d'ici et de la diaspora. Vous savez que moi qui est la diaspora ne pouvez pas le faire à l'échelle du Sénégal ne pouvez pas le faire à l'échelle de Zyghenshoro. Zyghenshoro n'est pas le Dakar diaspora dans nous. N'est pas le Djurbel diaspora. Je ne sais pas dans le Zyghenshoro. Qui n'est que le matin diaspora. Nous sommes qui n'ont pas 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 quand je présentais mon programme j'avais dit que je veux lever 5 milliards pour le financement de l'économie sociale et solidaire. Nous avons dit qu'il y a 100 000 Zyghenshoro Zyghenshoro a 300 000 habitants mais il y a au moins 500 000 Zyghenshoro qui ne vivent pas à Zyghenshoro. Si on a 100 000 Zyghenshoro vous savez que nous avons 50 000 francs même si on a 5 milliards il y a le même modèle tout va à Zyghenshoro nous avons centaines de milliards à nous lever nous on vous dit avec 5 milliards nous alimenter le fond dès que nous nous pouvons travailler dans la petite économie urbaine ici si on a des égenshoro quand on a tout sur tous les quartiers périphériques il y a un peu 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 mais c'est insuffisant parce que 52% consommaient des légumes à Zyghenshoro qui sont dans les zones de Ndiaye ce qui est ce qui est ce qui est Mme Diop ce qui est ce qui est avec tout le potentiel qu'on a 52% des légumes qu'on consomme à Zyghenshoro sont dans les zones de Ndiaye ça coûte deux fois plus qu'à l'accard alors qu'on a un potentiel pour le faire ici c'est ce qui est ce qui est c'est l'économie sociale et solidaire l'objectif c'est pas de créer du profit c'est pas d'avoir des bénéfices l'objectif de lutter contre l'extrême pauvreté et la pauvreté je fais l'apiculture je fais l'apiculture je fais l'astriculture je fais nos mamas sont très braves les gens ils sont les gens ils sont ils sont les gens les gens le maraîchage je fais le mariage je fais le commerce l'élevage l'aviculture la pisciculture il y a le potentiel que nous pouvons faire et si on lève le montant du mot on va faire un autre record des choses extraordinaires pour d'abord les produits ils ne peuvent les produire mais même ils viennent 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 mais le plus important c'est qu'ils viennent vers la transformation les gens ils viennent à travers le Sénégal ils sont 80 000 tonnes qui sont chaque année ils ont transformé l'Europe et l'Amérique un petit valeur ajoutée 300 000 kilos ils ont 10 000 francs on va aider les unités de transformation pour pouvoir transformer ici respecter les normes internationales mais guillemets ils sont ils sont le Sénégal mais c'est possible il est temps qu'ils ne savent qu'ils 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 ne savent qu'ils ne savent mais c'est ce qui est le plus important pour la journée aujourd'hui il n'y a qu'ils ne savent qu'ils n'ont qu'ils annoncés les citoyens sénégalais ils ne sont qu'ils et ils ne sont qu'ils les gens qui ne savent tout le temps quand le programme va commencer je vais vous dire que le programme va commencer aujourd'hui si vous allez sur l'internet vous voyez les comptes bancaires où nous avons tous les comptes bancaires j'ai fait le premier virement parce que j'ai eu l'engagement et je vais le respecter à partir de demain le premier virement d'un montant de 1 million je vais respecter ce que je vais faire et je vais le montant de ce que je vais faire et je vais vous dire 1 million 5 millions 10 millions vous avez un étudiant qui a été 5-4000 francs c'est à la portée de tout le monde soit 5-5000 c'est 20-000 c'est ce que je vais dans le compte bancaire vous voyez les liens sur le site internet vous voyez les liens si vous avez versé je vais directement à la banque islamique ou à la banque ou à la banque si vous cliquez sur le lien avec ta carte visa ou la master carte vous pouvez verser vous pouvez verser vous avez un système qui est qui est qui est vous pouvez vous pouvez faire votre contribution nous comptons sur tous les Sénégalais parce que ce que je veux c'est moi ici donne un laboratoire qui est qui est qui est le Sénégal et je pense qu'entre tous sont ici région de la Sénégal qui est le ce qui se déroulera je sais les tranchants qui sont les ne sont les ils ont ils ont le programme qui est tous les Sénégalais la ville de Dakar fait de l'économie sociale et solidaire avec 200 millions 200 millions qui tournait en fond revolving c'est ce qu'on a dit nous on a des ambitions plus grandes parce que potentiel on a fixé la barre on a atteint les 5 milliards pour avoir une bonne base de départ et transformer la région lutter contre l'extrême pauvreté mais il faut que ce soit c'est une situation avec de petits financements mais pour la transformation des financements plus important c'est ce que je fais c'est ce que je fais c'est ce que je fais si les russes du régime comprennent si les russes du régime nous suivent parce que ce que je dis c'est ce que je fais c'est ce que nous faisons de la politique politique nous faisons de la conscience une situation des responsabilités. Vous avez dit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autres et qui ne sont pas d'autres pour nous voter. La politique, c'est dépassé. La politique, c'est dépassé. La politique, c'est une idée. Il y a des choses. Il y a des visions. Mais ils ont d'appliquer qu'il y a des populations qui vont nous comprendre. Parce que vous savez, il faut que nous nous devons dire. Est-ce que vous avez compris où est-ce qu'on va aller nous? Donc, que chacun d'entre vous et que chacune d'entre vous joue pleinement sa contribution. Et vous savez, vous savez que vous n'avez pas fait pour Ousmane Sompou ni pour le conseil municipal mais vous avez fait pour vous-même. Parce que bientôt, les gens qui vont travailler à l'école et qui vont travailler à l'école. Vous avez dit, nous devons dire que je vais travailler à l'école et qui vont travailler à l'école. Parce que Paul Kagame, qui a été fait pour la guerre, qui a été fait pour la guerre, d'aller transformer ce qui va être aujourd'hui le modèle le plus abouti sur le plan politique. C'est ce qu'on va faire. Mais ce qu'on a fait pour la gestion, la gouvernance et l'économie, qui est un petit pays pour amener, c'est à peine aussi grand que la région de Durbel et de Kaulaf réunie, et où il y a 14 millions d'habitants. C'est ce qu'on a fait comme exemple. On peut faire mieux parce qu'on a plus de potentiel. Je vous remercie de votre aimable attention. Et je remercie également tous ceux qui ont fait le déplacement. Je vous remercie de vous et je vous remercie du département de ta vie parce que c'est seulement dans l'unité qu'on peut atteindre les objectifs que nous voulons. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.